salam alaykom aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui porte sur le cadre de référence de l'examen normalisé provincial pour l'obtention de certificats d'études primaires 2021 discipline langue française alors tout d'abord on va commencer avec les éléments d'orientation en effet l'élaboration du cadre de référence relative à l'examen normalisé de la sixième année de l'enseignement primaire repose sur quatre principes principe numéro un alors les objectifs d'apprentissage le relatif au programme scolaire le principe numéro de les domaines concernés par l'examen alors on distingue le premier domaine la compréhension de l'écrit donc un texte avec des questions de compréhension le deuxième domaine c'est les activités réflexives sur la langue bien sûr je parle de la grammaire la conjugaison l'orthographe et le lexique et enfin le troisième domaine c'est la production de l'écrit principe 3 les habiletés à évaluer alors nous avons la connaissance la compréhension l'application l'analyse la synthèse et l'évaluation donc les fameux niveau de la taxonomie de bloom et enfin le quatrième principe ça concerne bien sûr le volume horaire attribué à chaque domaine alors on passe maintenant à la description des domaines en fonction des objectifs visés et également en fonction de l'importance des habiletés on va parler de quelques caractéristiques de l'épreuve à savoir le nombre de questions les types de questions et la notation alors pour ce domaine c'est à dire la compréhension de l'écrit l'épreuve est entrée sur plusieurs objectifs à savoir reconnaître l'organisation d'un texte narratif descriptif ou explicatif relever les éléments importants dans un texte type de texte personnages lieux temps et actions alors pour les habiletés qui caractérisent ses objectifs nous avons donc le premier niveau connaissance et le deuxième niveau compréhension alors le nombre de questions nous avons cette question alors pour les types de questions nous avons des questions fermées et des questions ouvertes et la notation nous avons 15 points pour ce domaine alors exemple de questions qu'on peut poser par exemple donne un titre au texte quel est le type de ce texte narratif descriptif ou explicatif d'où ce texte est il extrait c'est à dire la source qui est l'auteur de ce texte répond par vrai ou faux donc l'exemple de questions fermées quels sont les personnages de ce texte où sont-ils le lieu que font-ils les actions relève du texte une expression indiquant la narration ou la description alors domaine numéro 2 activité réflexive sur la langue ce domaine en lexique alors donc les preuves ici elles sont très sûr deux objectifs à savoir reconnaître les antonymes de certains mots nom verbe adjectif adverbe utiliser le lexique thématique alors pour les habiletés qui caractérise bien sûr ces objectifs nous avons donc le premier niveau connaissance alors le nombre de questions nous avons deux questions donc ce sont des questions fermées et pour la notation nous avons trois points alors maintenant pour les exemples de questions concernant donc toujours le ce domaine numéro 1 le lexique alors on peut poser des questions par exemple dans l'antonyme des mots suivants relève du texte l'antonyme d'un mot donné relève du texte une expression se rapportant à un thème donné donc le lexique thématique alors deuxième sous domaine la grammaire alors les preuves elles sont très sûr cinq objectifs alors le premier objectif identifie les formes de phrases ou bien transformer une phrase par exemple déclarative en phrase interrogative reconnaître le groupe nominal sujet le groupe verbal distinguer les compléments du verbe par exemple le cod ou bien le coi ou les compléments circonstanciels par exemple le ccl cct et le ccm quatrième objectif reconnaître l'adjectif qualificatif et le cinquième objectif exprimer la cause alors pour les habiletés qui caractérisent ces objectifs nous avons donc les trois niveaux à savoir la connaissance premier niveau deuxième niveau compréhension troisième niveau application alors le nombre de questions nous avons cinq questions alors pour les types de questions sont des questions fermées et pour la notation nous avons six points alors pour le sous domaine grammaire donc un exemple de question par exemple transforme la phrase suivante ou une phrase interrogative par exemple une phrase déclarative ou une phrase interrogative relève dans le texte un ccl ccm cct cod coi indique la fonction des mots soulignés dans le texte souligne le groupe nominal sujet dans la phrase suivante souligne ou bien entoure le groupe verbal dans la phrase suivante dans la phrase suivante souligne l'adjectif qualificatif et indique sa fonction épithète ou bien attribue relis les deux phrases en exprimant la cause alors troisième sous domaine la conjugaison alors les preuves sont très sûr quatre objectifs alors conjuguer et utiliser à bonition les verbes usuels des trois groupes au présent au futur simple ou au conditionnel présent à l'imparfait au passé composé alors donc l'habileté qui caractérise cet objectif ou bien ses objectifs c'est l'application alors pour le nombre des questions nous avons quatre questions les types de questions sont des questions fermées et pour la notation nous avons six points alors un exemple de question pour ce domaine c'est à dire la conjugaison par exemple on peut poser la question comme mais les verbes autant demander conjuguer vers mis entre parenthèses autant demander mais la phrase suivante au présent ou bien l'imparfait ou bien au futur simple ou conditionnel et c'est alors quatrième sous-domaine l'orthographe alors les preuves sont très sur trois objectifs alors premier objectif reconnaître ou identifier les mots invariables deuxième objectif accorder l'adjectif qualificatif troisième objectif utiliser les homonymes par exemple et et ceux ceux ou ou la la en en sans sans à à alors pour les habiletés qui caractérisent ces objectifs nous avons connaissance et application le nombre de questions nous avons trois questions pour les types de questions sont des questions fermées et pour la notation nous avons trois points donc un exemple de question pour ce sous domaine c'est à dire l'orthographe donc des questions comme j'entoure les mots invariables dont la phrase suivante relève du texte un mot invariable complète par ou ou la la et et etc j'accorde les adjectifs qualificatifs entre parenthèses j'écris correctement les adjectifs mais au féminin ou bien au pluriel les adjectifs qualificatifs suivant on passe maintenant au dernier domaine c'est à dire la production de l'écrit alors les preuves et sont très sûr deux objectifs alors le premier objectif compléter un texte avec des éléments en rapport avec le thème du texte c'est un exercice à trous si on veut deuxième objectif c'est produire un texte de cinq aux six lignes en rapport avec le thème du texte alors pour les habiletés nous avons l'analyse et la synthèse le nombre de questions nous avons deux questions une question fermée une question ouverte et pour la notation nous avons deux points pour la question fermée et cinq points pour la question ouverte alors un exemple de question pour ce domaine c'est à dire la production de l'écrit alors des questions comme complète le texte suivant par ces éléments par des mots rédige un paragraphe de cinq aux six lignes dans lequel tu racontes ou bien tu décris et enfin j'écris un texte sur l'importance par exemple de l'alimentation bien de l'hygiène merci et au revoir